La Gazette de l'ULM vous invite aujourd'hui à découvrir un nouveau format, pour partager les plus belles épopées des nouveaux aventuriers du ciel. Prenez place, laissez le calme vous envelopper et abandonnez-vous aux murmures des podcasts de la Gazette. Au printemps 2024, Christophe Gonin, que ses amis appellent plus souvent TOF, a entrepris un voyage dans les terres gelées du Grand Nord, traversant l'Atlantique en ULM Autogire pour relier la France aux Etats-Unis. En cours de route, Lucien la rejoint, transformant cette aventure en un défi partagé. Mais au-delà de l'exploit technique, ce périple est avant tout une quête intime, un cheminement où chaque battement d'hélice devient une méditation sur l'infini. J'ai toujours voulu aller dans le Grand Nord, parce que depuis que j'ai 5 ans, j'ai une famille, il y a des gens dans ma famille qui étaient guides de haute montagne, qui faisaient beaucoup d'expés. Et globalement, quand j'avais 5-6 ans, j'ai des souvenirs de soirées diapo chez mes grands-parents, avec mon parrain et ma tante. Ils nous montraient des diapos du Spitsberg, du Groenland et tout ça. J'ai toujours été attiré par ça. Moi, j'ai pensé à faire ce petit trip, cette petite promenade. J'ai pensé à faire ça quand ? C'est sur Facebook. Il y a une personne qui s'appelle Sam Rutelford, qui fait le Greenland Air Trophy. Il faisait la promo de son voyage. Donc, il encadre des gens qui l'emmènent au Groenland pour faire une petite compétition de stall. Et il avait mis un tout petit bout de carte. Et sur cette carte, il s'était marqué « Distance maximum 240 miles ». Moi, comme je n'y comprends rien en miles, je suis allé voir mon ami Google, j'ai sorti le truc. Et je me suis rendu compte que globalement, on était sur du 500 km. Et 500 km, pour moi, je me suis dit « Nickel, je peux le faire en autogère ». Et puis, l'autre chose, j'ai toujours voulu aller à Roscoche. Et je me suis dit « C'est génial, j'ai envie de voyager, j'aime bien l'autogère, je peux aller dans le Grand Nord et je peux aller à Roscoche ». Donc, du coup, c'est parti comme ça. Et puis, j'ai commencé à chercher des infos sur Internet, à droite, à gauche. C'est vraiment compliqué de trouver des gens qui ont déjà fait ça. Et j'ai eu la chance de rencontrer notamment Olivier Ronvaux, qui a déjà fait ça deux fois, qui m'a beaucoup, beaucoup aidé, qui m'a filé toutes ces informations. J'ai eu Sam aussi, qui m'a donné pas mal d'infos. On se rend compte que c'est un tout petit monde et les gens s'entraident vachement. J'ai pu collecter des infos à droite, à gauche, et puis le projet a germé. Alors, j'ai beaucoup écouté Brel, qui dit toujours que l'homme, c'est un aventurier, et il veut toujours aller voir ce qu'il y a de l'autre côté de la colline. Et je pense que j'ai dû prendre un peu de ça. Et moi, de par mon métier, je suis agriculteur, j'ai commencé à bosser très tôt. Et du coup, je n'ai pas pu voyager beaucoup, en tout cas longtemps. J'ai voyagé, mais des voyages, je ne peux pas dire à la con, mais tu prends l'avion, tu restes huit jours, tu fais ça à la course. Et je m'étais promis de prendre le temps de voyager quand j'aurai moins de travail, ou en tout cas quand je pourrais me le permettre. Je suis allé voir de l'autre côté de la colline. Effective. Donc, au départ, je devais avoir une machine fermée. Alors moi, je préfère une machine ouverte, mais bon, c'était plus facile pour les bagages d'avoir une machine fermée. Une machine qui était en tandem, et puis bon, ça ne s'est pas fait pour diverses raisons. Et donc, très peu de temps avant de partir. Un mois avant de partir, j'ai été obligé de changer mes plans. Et donc, j'ai un ami français, donc Bernard, d'ABC Flight ULM, qui importe une machine côte à côte, qui s'appelle Largon, qui répond qu'il y a des charges. Donc, elle a de la place. Elle a une grosse capacité d'emport, de poids. Elle a un gros réservoir. La machine était disponible. Elle avait déjà 70 heures au compteur, donc elle était rodée. Je ne voulais pas partir avec une machine neuve sur l'Atlantique. Et voilà, ça s'est fait très très rapidement. Après un billet d'avion, je suis parti en Pologne. Et voilà, on a trouvé un accord pour récupérer cette machine. Et voilà, quand je voyais la machine, c'est assez gros. Je pensais que ça allait être un chauffeur poids lourd. Donc, j'ai assimilé un semi-remorque. En fait, c'est très très maniable, très limite instable, style hélicoptère. Donc bon, il faut s'habituer au pilotage, mais c'est très très joueur. Et surtout, elle a une capacité d'emport de charge extraordinaire. Donc, on n'aurait jamais pu faire ça avec une machine classique, on va dire. C'est vraiment la machine de voyage. Donc, les gens qui veulent voyager, loin, et parce qu'en fait, le challenge de ce trip, là, c'est de le faire à deux. Parce qu'en fait, deux personnes dans une machine, c'est de la place en moins, du poids en plus, et c'est de l'essence qu'on ne peut pas emporter. J'ai envie de dire, en solo, c'est facile. Ce n'est pas facile, mais c'est beaucoup plus simple techniquement. On met un bidon à la place de son passager, on n'a pas à gérer le passager, on a de l'essence, on est peinard. Là, on a un passager, donc on a une responsabilité. Dans certains cas, il faut le gérer, et en plus, on a moins d'essence. Donc, ça devient très très compliqué. Et cette machine me permet de le faire. C'est vraiment une vraie machine de voyage. Donc ça, c'était une belle découverte, parce qu'on ne va pas se mentir, je crois que j'ai dû faire une heure ou une heure et demie avant de partir. Donc la machine, je ne la connaissais pas du tout. Quelques essais à la tour du pain, et puis c'est parti. Donc une préparation aux petits oignons, comme vous pouvez voir, tout était calculé au millimètre près. J'ai eu un entraînement de longue date. Enfin bon, bref. En général, il y a des gens qui font ce genre de voyage, je ne sais même pas comment l'appeler. On appelle ça un voyage, une expédition, un trip, un parcours, enfin peu importe. On a toujours tendance à dire qu'on est prêt le lendemain après le départ. Et en gros, moi j'étais prêt plutôt 15 jours après le départ. C'était compliqué. Mais la machine, non, elle n'a pas... C'est aussi grâce à ça que j'ai pu finir l'aventure avec Lucien. C'est que les premiers vols se sont faits en étant un petit peu moins lourd. Et là, je me suis rendu compte que la machine pouvait encore accepter du poids. Et c'est bon, Lucien, il a oublié de vous dire qu'il fait quand même... Bon, ce n'est pas 0,100 tonnes, j'exagère, mais c'est un bon 95 kg à poil. Et du coup, ça fait un peu lourd dans la machine. Mais elle accepte pour info et elle peut voler jusqu'à 750 kg aux US. Elle a homologué 600 kg dans le reste de l'Europe. Et 700-750 kg aux US, les tests ont été faits dans ce sens-là. Donc la machine accepte. Au détriment de la consommation, évidemment. Mais la machine, ça marche. On est parti de la tour du pain pour aller à Frédéric Chaffan pour exposer la machine. Parce que le constructeur avait besoin de la machine là-bas. Et on est parti tout de suite après le salon, le dimanche. Donc là, ça a été nickel. On a commencé avec de la pluie, de la neige. On a fini en France sous la pluie. Donc on était déjà un peu dans le monde. Moi, j'essaye un peu de prévoir, mais je sais d'avance que ça ne marche jamais. Donc j'ai pris toutes les infos qui étaient possibles. J'ai collecté de l'information sur les réseaux sociaux, sur Internet, avec les gens qui ont déjà voyagé. J'ai fait l'administratif qui était possible de faire avant de partir. Et puis après, tu t'adaptes au jour le jour. Mais tu sais quand même que, tu vois par exemple, les îles ferroées, le peu d'informations que tu trouves, c'est que c'est l'enfer de se poser là-bas, que c'est toujours des conditions météo dégueulasses. Donc tu sais que ça va être compliqué. Tu ne sais pas exactement ce que tu vas trouver, mais tu sais que ça ne va pas être simple. Et tu découvres, tu le découvres au fur et à mesure, mais mentalement, psychologiquement, j'étais prêt à... Je savais que ça allait être compliqué, depuis le début. Quoi exactement ? Beaucoup de brouillard, beaucoup de pluie, beaucoup de... Je ne savais pas exactement ce que j'allais trouver, mais je savais que ça ne serait pas simple. J'en ai vraiment pris conscience. Bon, ferroées, Island, voilà, des petits nuages, des petites gouttes, des petits trucs, des grains à éviter, mais bon, c'était à peu près cool. La montée au nord de l'Islande, où là, je vole quand même très souvent en montagne, et là, il y avait beaucoup de vent du nord, et je montais au nord justement. Et je devais faire la traversée pour le Groenland le lendemain, parce que c'était le seul créneau qui semblait être disponible. Et là, même avec un autogire, j'ai... Si on me demande si j'ai eu peur pendant le voyage, c'est peut-être en Islande, où je me suis dit, là, la machine, elle va casser, quoi. Et je suis passé sous le vent, de je ne sais quoi, enfin, je ne pensais pas y être, mais bon. Donc là, j'ai dit, c'est trop pour la machine, et puis pour moi aussi, d'ailleurs. Donc du coup, je vais me poser, j'allais me poser sur une route, et puis ça s'est un peu calmé, après j'ai dévié sur la mer. Mais ouais, il faut s'attendre à vraiment trouver des choses qu'on ne connaît pas chez nous. Des conditions très, 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 très compliquées. Et où j'ai vraiment pris conscience de la difficulté du Nord, c'est quand je suis arrivé au Groenland. Donc à Kullusuk, sur la côte Est. Et là, j'ai été bloqué pour des raisons administratives, et puis météo aussi. Et là, en discutant avec les contrôleurs, ils disent, bah voilà, souvent les avions, ils viennent d'Islande et ils font demi-tour, quoi. Et pendant, je suis resté une semaine à Kullusuk, je crois, une semaine, dix jours. Et il y a plusieurs avions qui sont arrivés, qui sont en partie, quoi. Parce que pas de visibilité, parce que tu te poses à l'intérieur d'un fjord, à côté de montagne, c'est turbulent, c'est... Et là, tu te dis, bon, ok, là je suis dedans, je sais que ça va être... Ça va être comme ça pendant très longtemps, et ça sera même encore pire, parce que je devais monter plus au Nord. Et globalement, j'ai envie de dire, on n'a pas été déçus, quoi. On a un peu trouvé ce à quoi on s'attendait. Donc ouais, tu sais que c'est compliqué, voilà, tu l'acceptes ou pas, mais... Soit tu es prêt mentalement à le faire, soit tu ne l'es pas, quoi, mais... Après, tu t'adaptes en fonction de ce que tu rencontres. Alors Lulu, il dit toujours, j'aime bien faire des blagues pourries, donc moi je dis toujours, je vole à deux, parce que j'ai moins peur, comme ça. Parce que bon, moi, mon rire tout seul, ça m'a toujours perturbé, donc à deux, bon, je me dis que c'est mieux. Moi, je suis vachement dans le partage, donc j'ai toujours volé en bi-place, que ce soit en parapente, en ULM, ça me fait chier de voler tout seul, en fait. Donc bon, j'aime bien faire partager ce que je ressens, ce que je vois. J'aime bien... Je ne suis pas un formateur, mais j'aime bien transmettre mon passion, quoi. Mais oui, c'est... Après, le stress, ça dépend avec qui on le fait, quoi. Et il ne faut pas que ça devienne un stress, quoi, effectivement. Et c'est plus compliqué, c'est évident. C'est plus compliqué parce que la machine, bon, le poids, c'est l'ennemi de l'aviation. Donc si on met une personne de plus, on va consommer plus et on est plus lourd. Donc en termes de pilotage, c'est plus compliqué. Après, quand on est vraiment dans des grosses difficultés, je dirais qu'avec Lulu, c'était bien qu'on soit deux, parce qu'on a pu se répartir les tâches, justement, pas dans l'urgence, mais dans les situations difficiles, on se répartissait les tâches. Et du coup, c'était agréable. Donc oui, il y a le pour et le contre. Après, ça dépend de la personnalité des gens, quoi. Mais dès le départ, j'avais prévu de le faire en tandem. Le Groenland, c'était un peu le but, c'était vraiment le premier objectif du voyage. Après, les traversées maritimes, Écosse, Ferroé, tout, ok, t'es sur l'eau. Là, c'est soit t'as la tête qui accepte de le faire et c'est pas compliqué, j'ai envie de dire. Tu y vas et puis, soit t'y vas, soit t'y vas pas, quoi. Il y en a beaucoup, apparemment, Olivier me racontait, les gens, ils partent d'Écosse, de WEC, ça s'appelle, pour aller au Ferroé. Au bout de 20 minutes, une demi-heure, ils font demi-tour parce qu'ils se sentent pas bien ou parce qu'ils... Voilà, bon, si t'acceptes de passer outre le fait que t'es sur l'eau, techniquement, il n'y a rien de trop sorcier à faire. Mais l'arrivée au Groenland, c'était, pour moi, le premier objectif qui me faisait triper du voyage. Et c'est assez magique, quoi, parce que tu pars du... Déjà, le nord de l'Islande, c'est super beau, t'es au milieu des fjords, tu commences à voir de la glace un peu de partout, tu se lalommes dans les fjords. Donc ça, c'est cool. Et le Groenland, il y avait une sorte de petite couche nuageuse qui était ouverte quand même assez. Donc au début, on voit que la mer. A peu près au milieu de la traversée, on commence à voir des blocs de glace. Et puis plus tu avances, plus la banquise, elle est prise. Et t'as une espèce d'immensité devant toi. T'avais la petite couche nuageuse qui devait être à 1 000 pieds. Moi, j'étais au-dessus. J'étais à 2 000 à peu près. Et là, tu vois des montagnes, mais monstrueuses, tu vois. Un gros bloc blanc comme ça. Tu te dis, ouais, c'est chouette, je suis presque arrivé. Sauf que t'as encore 2 heures, 2 heures et demi de vol, quoi. Parce que c'est tellement immense que... T'as presque l'impression que c'est interminable, mais t'avances petit à petit vers ce truc qui grossit, qui grossit, qui grossit. Et on t'aide la banquise. La dernière heure, tu te dis, bon, ok, je fais une pas de moteur. J'ai de la glace, je saurais me poser. Normalement, je ne vais pas passer à travers et finir sous l'eau, quoi. Et puis, l'arrivée, ouais, c'est magique, quoi. T'es au milieu de nulle part. Et Kulesuc, c'est, je ne sais pas, 400 habitants, je crois. Les premiers villages, ils sont à 600 bornes de chaque côté. Et donc, ils sont perdus au milieu de nulle part, quoi. T'as des ours, t'as des machins. T'as des mecs, ils ont tous leurs fusils sur le quad. C'est tout petit, tout le monde se connaît. Les gens sont super sympas. Je suis allé à la pêche avec une mamie, là. J'ai la veste, la banquise. Là, on est marchés tous les deux. Elle avait son petit bâton pour sonder la glace. Son bâton, c'était un manche à balai. Donc, je suis allé pêcher avec elle. Ouais, tu fais des rencontres. C'est magique, quoi. Et ouais, le Groenland, ça a vraiment été le... T'es vraiment au bout du monde, quoi. T'arrives au milieu de nulle part. Il n'y a rien, quoi. Il n'y a juste rien, quoi. Puis on t'explique que tu peux rester plusieurs semaines sans avoir un avion. Je crois que le record, c'est sept semaines sans avion. Il faut savoir que les bateaux, ils n'y vont que trois ou quatre mois l'été. Donc, ils sont en autarcie complète. Et puis, tu peux rester sept semaines sans avoir un avion. Donc, pas de produits frais, pas de médecins, pas d'évacuation sanitaire. Alors, rien. Le Groenland, il a ce côté... Il a vraiment ce côté apaisant, loin du monde et tout. Et on vit à un autre rythme, quoi. On est... Ouais, un peu... On a l'impression de flotter. Quand on vole, on est... Je sais pas, comme quand t'es gamin, tu imagines marcher sur les nuages, tu vois. Donc là, c'est pareil, quoi. Tu voles, tu vois que du blanc, que des... Tu vois de temps en temps un peu de bleu. Mais sinon, c'est des icebergs ou des montagnes ou des nevées. Pour descendre au sud de l'Islande, je suis monté à 11 000 pieds à peu près. J'ai traversé une partie de la calotte glaciaire. Donc, c'est comme dans les Alpes l'hiver. Mais sauf que là, ça dure pendant une éternité. Et puis, je le redis encore une fois, tu... Entre deux... Là, c'était des distances de 650 bornes, à peu près. T'as pas un humain, quoi. T'as rien. T'as... Ouais, c'est irréel, en fait. T'es... T'es un peu... Je sais pas comment c'est le paradis, mais si c'est ça, c'est pas mal. Ça peut être sympa, quoi. Je peux bien y aller. Bon, j'ai fait pas mal de conneries. Je suis pas sûr d'y aller. Mais si j'y vais, je prendrai bien celui-là. Pour la petite histoire, bon, Christophe le connaît un peu depuis un moment, maintenant. Et j'aurais bien aimé commencer l'aventure avec lui. Bon, malheureusement, il se trouve, comme il m'appelle gentiment, je fais 0,100 tonnes. Et à 0,100, on fait pas des grandes traversées. Quand il a décidé, quand il avait au Groenland, et puis on en a rediscuté, il m'a dit, ouais, ce serait peut-être possible de venir, de me rejoindre au Canada si t'as toujours envie de venir voler avec moi. Donc, je lui ai dit, écoute, je veux bien venir, mais moi, je fais une traversée. Je fais pas ça pour amuser la galerie, moi. Je veux faire une traversée. Et donc là, il m'a dit, t'as un petit peu chaud, quand même. Mais, bon, je réfléchis, je te redis. Et puis, quelques jours après, il m'a dit, écoute, j'ai refait mes calculs. Si on a les conditions, ça peut faire. En ce cas-là, je lui ai dit, ok, là, ça joue. Donc, me voilà parti pour le Groenland. Je crois que j'ai mis 29 heures pour y aller. Ça me paraissait une éternité. Ben voilà, après, l'émerveillement, c'est un endroit que j'avais rêvé. C'est magnifique. J'en prends plein la tête. J'ai de la chance. Quand on arrive en avion, il s'éclaire parfaitement. Il détecte le sol, la calade glaciaire, les contours du Groenland. C'est magnifique. Donc, Lucien arrive. Tout se passe bien. On va à la pêche, dans le fjord. On va boire des bières au fin fond du trou du cul du monde d'un fjord. Mon truc est improbable. Donc, on est parti dans le bateau d'un des contrôleurs de l'aéroport de Nuc qui nous a fait la gentillesse de nous emmener. Puis, il nous a fait découvrir le fjord. Paysage magnifique. On a vu des baleines. Enfin, une baleine. Voilà. Et puis, tu débarques dans ce jour infini. Et puis, tu rentres au port. Il est une heure du matin. Il fait plein jour. Et moi, je viens de France. Et tu es un petit peu une confusion sensorielle. Tu ne sais pas ce qui t'arrive. C'est assez ouf. Donc, dans l'euphorie, tout va bien. Tout se passe bien. Et puis, je crois que c'est le dimanche. On a des avis de vent fort. On a des avis de vent fort. Et on se dit, bon, l'indice est peut-être un peu compliqué. Donc, on passe, je pense, une bonne partie du dimanche à essayer de sécuriser la machine sur le tarmac. Je pense qu'on a fait tout ce qu'il était physiquement possible de faire. On nous annonce un coup de vent. On sécurise la machine. On est super serein. On y pleuvait. Vraiment, on travaille à acheter des sangles. On a mis des plots de 200 kilos. On avait 4 plots de 200 kilos. Enfin, tout était nickel. On rentre au BNB, là. Super. Et là, le matin, le contrôleur m'appelle. Il me dit, Tof, la machine, il y a une sangle qui a cassé. Ça va mal se passer, quoi. Je lui dis, OK, OK, on arrive. Il me rappelle, 5 minutes après, il me dit, la machine a masculé. Et puis, le lundi matin, malheureusement, les vents sont bien plus forts que prévus. On a des vents qui sont au-delà de 160 km heure. Et puis, la machine baine. Et donc, là, je passe de l'euphorie la plus totale à... Est-ce que je ne serais pas devenu vraiment un chat noir ? C'est un moment qui secoue, auquel on n'était pas forcément préparé. Je pense qu'on n'est jamais préparé à ces choses-là. Puis, pour moi, c'était tout neuf, quoi. C'était le début de l'aventure. Mon aventure, elle a commencé par ça, globalement. Donc, passer le... Comment dire ? La colère, la déception, la crainte. Enfin, ça allait très, très vite. Je ne suis pas quelqu'un qui me laisse trop abattre. Et je pense que Christophe, c'est un peu mon maître là-dessus, quoi. Il est encore pire. Donc, ça a duré... Il a été énervé... Allez, 15 minutes. Et puis, passer les 15 minutes, on est passé en mode action, quoi. La machine était par terre, il fallait trouver une solution, il fallait agir. Parce que, ben, les priorités des gens sur le tarmac, ce n'est pas les nôtres. Ce qu'ils veulent, c'est sécuriser le tarmac. Et quand on arrive, ben, ce qu'on voit sur la piste, ce n'est pas des gens qui veulent prendre soin de la machine, quoi. Là, tu reprends un coup de stress, mais tu es tout de suite dans l'action, quoi. Et voilà. La machine, elle est par terre. Qu'est-ce qu'on fait ? Donc, on va sécuriser la machine. Et puis, ça a été vraiment une évidence de se dire, il faut qu'on trouve une solution. Parce que ce projet, moi, je voulais le terminer. Parce que Lucien venait d'arriver. Parce que j'avais mes 4 gamins qui nous rejoignaient aux US. Puis parce que je n'aime pas abandonner, tout simplement, quoi. Enfin, ce n'est pas dans mon... Ce n'est pas dans mon ADN, quoi. Et puis, voilà. On s'est battus... On s'est battus comme des lions. Le fabricant a pratiquement toutes les pièces. Donc, sur ce point, tout allait bien. Et après, il fallait qu'on organise le transport. Et là, on a commencé à... On a cherché dans la partie aérienne et on ne pouvait pas mettre le rotor. Le rotor était endommagé. 4,5 mètres, ça ne passait pas dans un avion traditionnel. Donc, il fallait affrêter un avion cargo. Donc, c'était hors de question. Donc, on s'est tourné vers le maritime et toutes les compagnies qu'on avait démarchées nous annonçaient 3 semaines, 4 semaines, 5 semaines. Personne ne savait faire plus vite. Et à force de fouiller pendant tout le week-end sur le net, on arrive à trouver les ports de départ, le nom des bateaux et les horaires des bateaux. De départ, les horaires d'arrivée. Et là, on ne se dit pas si il y a des bateaux qui viennent toutes les semaines. C'est que potentiellement, les choses peuvent être là en une semaine si elles sont de l'autre côté au Danemark. Et là, effectivement, on se rend compte qu'en une semaine, c'est possible. Donc, on a organisé le voyage de Pologne au Danemark. Ils ont été, pareil, super réactifs. Ils ont pris un petit camion et ils ont fait plus de 1000 bornes. Et après, tout s'ensuit. Ça s'enchaîne. L'entreprise, le fabricant envoie le mécano. On se met tout de suite à démonter la machine pour gagner du temps. Le mécano arrive. Robert, super mec. très compétent. Pareil, la providence ou le destin, je ne sais pas comment appeler ça. C'était la personne qu'il fallait à ce moment-là. Hello, guys. We are in Greenland, Arctic Service from Manufacturer à Lotnicia. We came here to help out our friend Top who is making a huge travel around the world with our gyro. On est super content. On a encore quelques petites bricoles à faire. Enfin bon, des petites bricoles. Effectivement, on aimerait bien pouvoir faire les tests des clés métaux et là. On a un problème d'autorisation. On a un super emplacement. On a un super mécano. The name of the mécano is Robert. Everybody knows Robert. The better mechanical of the world. I can even understand you even if you speak that in French. Yeah. My compétence, capable de se débrouiller, très loin de l'image que je pouvais avoir des mécanos avions. C'était plus un mécano Bruce dans ce cas-là. Il a su faire des choses assez peu conventionnelles, je pense, pour régler la machine. Et puis bon, voilà. Ça s'est fait et puis au bout d'une semaine, on était à peu près sûr qu'on pouvait revoler. Ça nous a pris globalement un tout petit peu moins d'un mois. Et ce qui va rester, c'est que tout le monde pensait qu'on allait arrêter déjà. Et on n'a pas trop douté quand même. On a cherché toutes les solutions possibles. C'est pareil, ça fait partie aussi du voyage. Tu es dans un truc, tu dois t'adapter au quotidien et tu cherches les solutions. Et en force de chercher, tu les trouves. Comme dirait les célèbres penseurs, s'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. Là aussi, c'est pareil, c'était très bien d'être deux. Parce qu'on a passé tes journées à téléphoner, à chercher des trucs. À deux, on se motive et puis des fois, il y en a un qui pense. Une autre façon de voir les choses que l'autre et on a été super complémentaires. C'était un malheur mais ça s'est terminé en très belle aventure en termes de rencontres et en termes de gestion de projet. C'est quelque chose qui a été assez fort. Cette mésaventure, ça nous a permis de rencontrer des gens extraordinaires là-bas. Donc Maty, une entreprise qui a part de transport, une entreprise de camions qui nous ont laissé de la place dans leur hangar, qui nous ont laissé des outils. Ils ont plus que bien accueilli. Et je vais le voir et je lui ai dit tu penses qu'on pourrait retourner à l'aéroport en rigolant vraiment avec la machine, dans la machine. Puis il me regarde très sérieusement et il me dit vous voulez vraiment faire ça ? Je lui ai dit ça nous éviterait de démonter le retard. Et là il me dit on peut. Ah bon ? Ouais, ouais, on peut. Moi je le prends pour une boutade au début. Il me dit si, si, on peut. Je vais appeler la police et je pense que c'est possible. Puis là je vais voir que je lui ai dit non mais c'est vraiment possible on peut le faire. Puis là il y a l'euphorie non mais tu penses avec ça. Bref, puis ça se fait vraiment. Et donc avant de retourner faire voler cette machine quand même on l'a fait rouler dans les rues de nuque quoi. Capital du Groenland au rond-point clignotant au Togia entre des camions. Et ça tu vois c'était ouais pareil on en a eu plein d'expérience mais ça tu dis je ne le revivrai jamais. Enfin il ne l'avait jamais vu je ne suis pas sûr que ça arrive je ne souhaite à personne que ça arrive parce que ce n'est pas bon signe mais c'était assez extraordinaire quoi. On est arrivé en cortège à l'aéroport entre deux camions et que l'autogère sur la route. Donc ça c'était assez extraordinaire puis malheureusement bon on arrive il pleut on ne peut pas tester la machine et le mécano doit partir. Donc la première mise en vol c'est pas pit-off il l'a fait tout seul comme un grand. Oui on a checké les pièces qu'il fallait et si on avait oublié je ne sais pas une pièce essentielle sur la machine là on était on était on n'était pas bon quoi. Donc c'est vraiment quand on a eu fini de remonter la machine et que tout était checké et qu'on avait rien oublié là on savait que c'était possible. Après c'est la météo qui allait décider mais sur le papier c'était possible. Il fait son premier test il décolle un peu la boule au ventre enfin moi je ne sais pas en tout cas et puis ben voilà c'est génial ça se passe bien il fait son tour il revient puis il me dit t'es chaud on y va tu veux monter ben allez puis nous voilà repartis faire un deuxième tour ça vibre un peu toujours pareil je pense que toutes les appréhensions qu'on a qu'on va dans une machine comme ça et puis voilà on avait à peu près réglé le truc et puis ben le lendemain il fallait partir globalement on partait pour 6-6 minutes pareil avec cette contrainte cette répétition que j'avais eu de Tof depuis que j'étais là même si je n'avais pas encore eu l'occasion de voler avec lui de on a une fenêtre on la prend on a une fenêtre on la prend c'était la priorité donc il y avait une fenêtre c'était le lendemain du coup on l'a prise nous voilà remonter la machine le stress pour lui aussi j'imagine première fois la machine autant chargée j'étais un petit peu plus lourd que le copilote précédent et puis voilà premier décollage le stress un peu de stress pas de temps finalement d'ailleurs beaucoup de joie juste le stress de s'entendre dire au décollage vous avez vous d'être à 6-6 minutes à 15h ça c'était pas prévu on pensait avoir le temps on était plutôt détendu quand même puis là le rush l'imprévu qui je pense est la marque un peu de ce genre de voyage et puis ce premier vol est un petit peu magnifique parce que j'en prends plein la vue on voit le sud du Grandland c'est des choses qui existent nulle part mais en même temps avec ce stress l'heure 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 voler vite voler vite voler vite et puis j'en prends encore une fois plein la tête puis arrivé à 6-6 minutes je découvre ce que c'est les mauvaises conditions du Grandland puisque là j'ai mes premiers contacts avec le manque de visibilité à 6-6 minutes et ça me met tout de suite dedans là par contre là je passe du mode vacancier à il faut que je lui serve et je pense qu'on a trouvé très vite l'équilibre là dessus et voilà c'est un premier vol assez extraordinaire ville magnifique donc on reste là-bas un petit moment et puis après très vite le lendemain c'est la traversée et donc la traversée pour rejoindre le Canada j'ai pas beaucoup d'appréhension enfin j'ai pas d'appréhension du tout tous les gens avec qui on part ils me disent ouais mais l'eau ça fait peur en tout cas c'est un vol super sympa tranquille bonne condition il fait magnifique on est au dessus de la mer des nuages et tout se passe très très bien jusqu'à ce que j'ai ma deuxième leçon de temps qui change très vite dans le nord arriver à Kiki Karadjak en île de Baffin et là c'est vrai que cette partie du voyage c'est là où j'ai eu les sensations les plus intenses en termes de vol on apprend vite on en apprend aussi beaucoup sur soi-même dans ces moments-là on se rend compte qu'on est capable de gérer du stress on apprend aussi sur la personne qu'on a à côté de soi moi je le savais déjà c'était pas la première fois que je volais avec Christophe mais quand je le dis il aime pas l'entendre mais je pense que c'est un sacré pilote la chose la plus difficile c'est de faire le premier pas voilà tous les grands voyages commencent par un pas il faut poser le premier pas mais passer ce stade dans ce type d'aventure on reste quand même sur des choses qui sont pas données à tout le monde d'un point de vue compétence de pilotage pur et d'un point de vue mental et là dessus je pense qu'il a une prédisposition et beaucoup d'expérience et là moi j'étais serein je me suis jamais senti en danger jamais eu peur on a débriefé plein de fois de situations qui étaient pas tendues mais qui demandaient beaucoup beaucoup de concentration et j'ai jamais eu peur lui il n'a jamais eu peur en tout cas s'il l'a eu il me l'a pas dit et ouais on a vécu des moments de perte de visibilité d'instabilité de changement de pluie pas pluie nuage pas nuage première semaine on a fait 6 ou 7 jours 5-6 heures de vol 5 heures de vol dans des conditions horribles c'était intense mais on a su arriver à temps on savait que c'était possible donc on a continué alors plus on monte dans le nord plus c'est compliqué donc ça c'est je le savais je ne savais pas vraiment ce que j'avais trouvé mais bon ça s'est confirmé donc quand on est arrivé au niveau du cercle polaire arctique là c'était c'était vraiment très très compliqué donc plusieurs étapes compliquées et plus tu descends vers le sud plus ça devient simple on s'est dit que ça devenait plus facile quand on est arrivé au niveau du la basse côte nord qu'ils appellent au niveau du Saint Laurent alors c'est encore très haut les gens ils n'y vont pas là-bas quand tu leur donnes le nom les noms des aérodromes ou des aéroports où on est passé personne ne connaît jusqu'à Goussebay bon c'était il ne fallait pas s'endormir tu ne pouvais pas dormir de toute façon le Groenland c'est très très beau le nord du Canada j'ai trouvé ça plus sauvage encore que le Groenland à certains égards et puis ouais j'en ai pris en pilotage pur tu découvres des choses tu ne savais pas que la machine était capable de faire un coup des gens étaient capables de faire puis tout ça dans le calme dans la bonne entente dans la bonne humeur on a beaucoup beaucoup rigolé on a beaucoup marché aussi parce que sortie du Groenland le Groenland c'est très organisé le Canada c'est un peu autre chose c'est un peu plus sauvage encore une fois on n'est plus sur des aéroports on est sur des aérodromes des pistes je ne sais pas comment les appeler des fois et là on découvre que pour faire le refueling il faut marcher un petit peu et bien voilà refueling suite donc là on a nos petits bidons de la station service donc on est à Schaefferville la station est soit disant ouverte mais il n'y a personne et si on ne trouve pas d'essence aujourd'hui on ne sait pas repartir on a une nave de 400 et quelques bornes 450 bornes jusqu'à Goose Bay normalement la météo est plutôt bien en fin d'après-midi sauf que là on n'a pas d'essence donc globalement qu'est-ce qui se passe le but ? ben globalement on attend donc Kiki Cardiac c'était une bonne entrée en matière on a découvert et puis après les gens il est merveillement aussi les gens t'arrivent on arrive dans des conditions un petit peu dantesques les gens ils te voient sortir un peu de la brume une machine qu'ils n'ont jamais vue qu'est-ce que c'est que ça ils accourent ils sont émerveillés ils sont super bienveillants ça crée du contact la machine crée du contact avec les gens et ça c'est ça a été tout le voyage et ouais c'était un endroit assez assez mystique c'est le terme vraiment le nord du Canada cette partie-là jusqu'à Ekalwit c'était vraiment des vols je sais c'est indescriptible une ambiance le calme la concentration extrême sans avoir besoin de se le dire et c'était vraiment cool c'est vraiment des moments que que j'ai vraiment apprécié et puis après c'est vraiment la découverte la découverte des gens ça a déjà été le cas au Grandland mais tout le Canada ça a été ça toute la partie nord on a été vu un peu comme des extraterrestres parce qu'ils n'avaient jamais vu d'autogère de leur vie donc c'était assez rigolo même les pilotes des dash ou des grosses machines qu'ils utilisent là-bas pour faire du commercial ils venaient nous voir ils disaient non mais vous venez d'où non mais c'est pas possible avec ça ça créait un peu la surprise on s'est rendu compte quand même avec le vu que toute la partie toute la côte du Saint-Laurent qui remonte quand même assez haut elle était très très méconnue il y a très peu d'aviation légère là-bas les gens de la région de Québec Montréal tout ça ils ne vont pas jusqu'à là ou très peu alors c'est magnifique c'est très facile il y a des aéroports tout le long de la côte je ne sais pas tous les 50 bornes on doit tu sais te poser c'est plat t'as la mer t'as des plages enfin la mer oui la mer t'as des plages et elle est très méconnue des locaux on n'a pas vu il y a pas mal d'hydravions mais autour des villes après tout en haut on ne voyait pas on était un peu un peu seul au monde et après on arrive plus dans la région de Robertval de Québec de Montréal où là effectivement il y a une aviation légère qui est quand même plus développée alors moi je m'attendais à beaucoup plus au Canada en fait en fait c'est pas c'est pas si fréquenté que ça c'est immense ces territoires donc là c'est cool on peut vraiment échanger avec des gens qui sont comme nous qui volent en ultra léger notamment chez Guillaume chez Québec ULM où là on a été accueillis comme des rois des princes je sais pas comment il faut dire bon bonjour tout le monde je suis avec Christophe et Lucien ils viennent de traverser l'Atlantique pour rejoindre les Alpes françaises à Oscoche avec cette belle machine qui est là je vous laisse vous parler un petit peu de tout ça bon ben on est arrivé hier ici chez ULM Québec ça fait l'aventure dure depuis le 15 avril maintenant on est pas loin du but on était super bien accueillis chez Sylvain aussi l'importateur de l'importateur des argons au Canada donc à Robert Ball donc c'était c'est assez magique et là on a redécouvert l'aviation légère l'aviation de loisirs donc on a pu c'est à partir de ce moment là on a pu repartager avec les gens l'entrée aux USA c'est quand même toujours un petit moment assez étrange émouvant plein de stress et de de formulaire à remplir et puis finalement ça s'est très très bien passé c'est pareil content d'être deux parce que ce serait quand même pas évident non plus puis moi je parle anglais couramment mais sous la torture avec un pistolet sur la tempe donc bon c'est pas toujours très facile pour moi donc Lucien était d'une aide précieuse donc on a passé notre frontière notre on a fait un vol de 8 minutes quand même entre le Canada et les US bon alors Lulu qu'est-ce qu'il se passe là ? il se passe qu'on est aux US non et ça je peux te lire c'est pas piquant et alors ? on est bien content on a fait le vol le plus court de l'histoire du voyage voilà combien de temps ? plus ou moins 15 minutes je crois non 10 minutes peut-être non je sais pas 8 8 minutes on est content le décollage et l'atterrissage mais c'est cool c'est une sacrée étape c'est le dernier pays donc on est content et au scoche on arrive aux Etats-Unis c'est que du bonheur c'est vrai là il y a une vraie aviation les Etats-Unis c'est des aéroports partout partout c'est je sais pas c'est deux aéroports sous les 10 km² il y a très peu de règles c'est très simple on te casse pas la tête à te dire deux personnes à bord t'en QNH tu viens d'où tu fais quoi c'est quoi le nom de ton père de ta mère en fait t'arrives quand t'arrives à 10 000 10 miles tu dis bonjour tu donnes ton indicatif je suis à 10 miles le mec il te donne la piste en service il te dit rappelez quand vous êtes à 2 tu rappelles quand t'es à 2 il te redonne la piste en service il te donne le vent tu te poses c'est fini et très peu de zones contrôlées puis des possibilités immenses de se poser de partout de l'essence de partout pas de taxes c'est vraiment un pays fait pour les avions ça c'est une belle découverte et l'autre belle découverte c'est aussi c'est la gentillesse des nord-américains ils sont hyper bienveillants hyper sympas on a vécu des histoires extraordinaires on a vraiment pris une claque et je crois que lui aussi on ne s'attendait pas à ça des américains j'ai un peu des a priori négatifs quand même parce que moi je n'étais jamais trop allé aux Etats-Unis et c'est vraiment chouette vraiment les gens sont très très beaux pays avec des gens très sympas alors bon ils font chier tout le monde dans le monde avec leur guerre mais quand t'es chez eux c'est très bien la chance qu'on a eue c'est qu'on est revenu à la civilisation doucement c'est-à-dire qu'on est passé de rien mais quand je dis rien c'est rien c'est-à-dire que t'es au milieu de au milieu de rien petit à petit des villages qui grossissent on a revu les premiers arbres c'était au niveau de Kujouac Kujouac donc on est revenu à la civilisation doucement on a eu la chance de pouvoir se balader avant d'arriver à Oscoche 4-5 jours je pense dans le Michigan on a fait le tour du lac Michigan il y a des petites îles un peu tout donc puis après bouquet final Oscoche où là-bas t'as plus de 600 000 personnes qui débarquent et en gros t'es harcelé toute la journée c'est gentil les gens ils sont bienveillants mais toute la journée on vient te dire que t'as une grosse paire de couilles et que c'est extraordinaire et je t'avoue que c'est quand même un peu fatiguant moi là ça a été compliqué pour moi à vivre c'était un peu too much après c'était super bienveillant super gentil on a vraiment été très très sollicité la télé les journaux les machins les trucs la radio j'en pouvais plus c'était trop pour moi j'avais qu'une envie c'était de retourner dans mes montagnes d'être peinard ou de remonter dans mon autogir puis de retourner dans le nord du Canada si j'avais pu j'aurais fait après Oscoche c'était un rêve qui s'est réalisé et voilà toute vie de pilote il faut aller à Oscoche une fois on voit des choses incroyables qu'on ne verra jamais en Europe et pour ça ils sont très très forts les américains c'est juste magique on a vu des feux d'artifice t'en verras pas comme ça en France ou en Europe il faut y aller juste si j'ai un conseil à vous donner allez Oscoche après il y a aussi le petit côté tu rentres en France donc là on a pris un avion de ligne ça ça met un petit choc puis t'arrives chez toi pendant une semaine c'est compliqué tu remontes à Solière et là tu recommences à voler dans tes montagnes et là le sourire le smile revient le retour est compliqué parce que la vie c'est pas trop quel sens donner à la vie tu sors d'une aventure qui a duré des mois des mois de préparation c'est un peu un gros vide c'est compliqué à gérer le retour est compliqué à gérer la machine on l'appelait affectueusement karmite parce qu'elle avait un vert extraordinaire apparemment il y a plein de journalistes qui adorent cette couleur je sais pas pourquoi nous on l'avait pas choisie mais apparemment elle a fallu l'unanimité dans les gazettes donc on s'y est vachement attaché et c'était notre maison c'était notre maison c'est elle qui nous emmenait qui nous a procuré quand même plein de bonheur et on comptait sur elle quand même pour que ça se passe bien aussi et c'est vrai que le fait de la quand on s'est posé à Oscos une partie très compliquée aussi c'est les assurances on en a pas trop parlé mais dans le contrat d'assurance il était spécifié que je n'avais pas le droit de faire voler un Canadien ou un Américain à cause justement des procès qui peuvent être faits en cas d'accident et que je n'avais pas le droit non plus de faire des vols de démonstration donc une fois posée à Oscos la machine on savait qu'on ne la revolerait pas et on l'a vue pendant une semaine au salon il y a à peu près 500 Américains de moyenne de 80 et 150 kilos qui sont assis dedans donc c'est très très solide je vous confirme il y a eu quelques tonnes qui sont placées sur les sièges et on savait qu'on ne la revolerait pas et c'est vrai que moi je serais bien reparti je pense que Lulu c'est pareil je serais bien barré pour moi je serais bien remonté dans le nord honnêtement moi pareil j'ai pas la même histoire que lui avec la machine mais c'est sûr que quand on a posé j'étais encore dans l'action contrairement à lui moi j'avais une autre vision de toute la partie communication j'aime pas spécialement ça par contre je l'ai répété 5000 fois je pense pour moi il y a des gens qui lui ont donné envie de faire ce qu'il a fait ça peut être pénible mais c'est un mal nécessaire et pour moi c'est une manière de redonner moi le fait de participer à cette aventure j'ai pas de mérite là-dedans c'est le hasard et c'est la chance c'est une chance qu'on m'a donnée que j'ai su saisir et pour moi c'est aussi une manière d'ouvrir la tête à un petit garçon quelque part dans le monde c'est pas un super héros au sens marveillesque du terme même si pour moi bien des égards c'en est un mais tu peux tu peux donner ça tu peux tout le monde peut se donner son petit voyager son petit challenge qu'on a la chance de pouvoir aller voir le monde c'est dommage de son privé c'est le mental c'est pas toi tu dis c'est le pilote c'est le mental c'est pas le pilote moi je pense qu'on est dans une civilisation où on apprend aux gens à avoir peur on est dans un monde où on se veut ultra protégé ultra sécurisé et oui on apprend la peur aux gens les gens ils ont plus confiance ils ont peur de tout moi je dis toujours ils ont peur qu'il n'arrive rien je pense que c'est un problème sociétal et donc les gens sont dans l'aviation il faut que tout soit certifié les gens n'acceptent pas le risque j'ai fait un petit peu de montagne à mon petit niveau j'ai pas fait des trucs extraordinaires mais chaque fois que tu pars en montagne tu sais que t'as un risque tu fais du parapente tu sais que t'as un risque tu fais du l'ULM tu sais que t'as un risque maintenant soit tu l'acceptes soit effectivement tu restes devant ta télé tu regardes des jeux olympiques moi je pense c'est une façon aussi de prouver qu'on est vivant c'est de faire les choses et puis d'être confronté à plein de situations qu'on n'imaginait pas ou qui surgissent comme ça et puis de se dire finalement voilà on est capable de le faire c'est aussi une façon de prendre confiance pour certaines personnes à mon avis et puis et puis oui découvrir le monde on ne peut pas vivre dans un monde un monde sans risque quoi donc il faut juste l'accepter quoi et ce titre de voyage c'est vraiment je ne veux pas dire une consécration mais c'est une façon de aussi de montrer aux gens que c'est possible que c'est pas si compliqué que ça parce qu'honnêtement j'ai quand même pas un niveau je ne suis pas je ne suis pas un super pilote j'ai un niveau d'anglais qui est plus que moyen l'administratif ça me fait chier mais bon on y arrive c'est compliqué mais on y arrive il faut y aller alors moi je ne suis pas je ne peux pas donner des leçons à personne ni je n'ai pas de combat en particulier mais juste si ça peut donner envie aux gens de le faire vous n'avez pas besoin d'être champion du monde pour le faire d'avoir fait 10 ans de compétition et prouver à la terre entière que vous êtes le meilleur voilà quoi vous donnez les moyens puis vous y allez puis si ça marche pas ça marche pas en tout cas il faut essayer dans la froideur désertique des glaces où l'horizon se fond dans l'éternité ils ont appris à dialoguer avec les éléments à décoder les messages du vent à écouter le silence des nuages en s'éloignant des rivages familiers ils se sont approchés du mystère de leur propre être découvrant que l'aventure ultime n'est pas seulement géographique mais spirituelle au fil des jours alors que le monde se rétractait dans une ligne fragile ils touchaient du doigt une vérité insaisissable celle des hommes qui se confrontent à l'immensité pour mieux comprendre l'invisible mon cerveau à un moment donné il s'est dit j'arrive plus à analyser ce qui se passe là où est-ce qu'on est vraiment ça ressemble à rien et en même temps il y a le décor de glace et il y a l'immensité et la solitude au milieu de tout ça t'as l'impression d'être perdu dans une réalité parallèle vraiment et quand tu voles pendant 4 heures et que tu vois rien pas un humain pas un animal tu te dis ouais et puis c'est bizarre une forme de calme c'est pas calme normalement un autogir mais ma mémoire de l'instant c'est le calme donc c'est complètement surréaliste les couleurs les lumières c'est l'émotion pure en fait la sensation de retourner dans des émotions d'enfant c'est ça le plus c'est rare en fait quelques situations dans la vie qui le permettent ça c'était assez extraordinaire et puis après c'est les gens la terre est magnifique mais ça m'a redonné un peu plus de foi dans la je suis plutôt pessimiste sur le comportement des humains de manière générale mais là ça m'a redonné un boost et je me suis dit ok c'est pas foutu voyager en se donnant la possibilité de rencontrer réellement les gens et c'est ça pour moi c'est en ça que l'aviation c'est extraordinaire parce que en tout cas l'aviation légère comme celle-ci c'est que ça te fait de fait poser dans des petits endroits où le contact avec les gens est plus facile que tu pourrais l'avoir dans un aéroport tout simplement donc oui je pense que cette forme de voyage qu'elle soit à pied en avion en bateau peu importe on a la possibilité de rencontrer les gens ça rend forcément meilleur je suis 60 c'est plus facile et tu pourrais Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous !